Professeur Jean-Baptiste Lecouy, vous êtes donc CARM, vous êtes professeur de théologie à l'Université Catholique de Lille. Vous enseignez l'anthropologie théologique, les liens entre la théologie et la psychanalyse et la théologie spirituelle. Alors vous avez publié de nombreux articles, vous avez écrit trois livres dont le désir de Dieu pour l'homme que j'ai ici en 2017 chez la collection Cogitatio Fidei, pardon, dans l'autre sens, voilà, et alors qui aborde justement dans la première partie le désir qu'a l'homme pour Dieu et dans la seconde de manière assez originale le désir de Dieu pour l'homme. Mais ce dont on va parler aujourd'hui c'est du thème je crois assez traditionnel du désir de Dieu. Alors si les pères de l'église nous disaient déjà que l'homme est fait pour Dieu, ce thème du désir de Dieu a été l'objet en théologie d'un traitement qui me semble plus élaboré notamment grâce à Thomas d'Aquin au XIIIe siècle et puis bien d'autres penseurs à sa suite. Alors c'est d'ailleurs encore me semble-t-il une question importante au XXe siècle avec le grand théologien français Henri de Lubac, on pourra en reparler. Donc le thème de cette interview c'est le désir de Dieu. Alors en fait d'abord je voulais vous poser la question qu'est-ce qu'on entend en fait par désir de Dieu concrètement en théologie ? Si vous voulez je pense que pour répondre à cette question il est indispensable de se souvenir de ce qui anime déjà le croyant du peuple d'Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. On pourrait évidemment ajouter de tout ton désir. D'ailleurs toute ton âme c'est toute ta nefèche, on peut traduire aussi par désir. Donc vous voyez cet appel à désirer le Seigneur lui-même et pas seulement ses biens est inscrits dans l'expérience de la foi biblique dès ses origines. Tout le monde connaît l'Epsombe bien sûr, Dieu tu es mon Dieu, je te cherche de l'eau, voilà mon âme a soif de toi. Ou bien cette parole de Moïse à Dieu, de grâce fais-moi voir ta gloire. Donc on a dans la Bible dès les débuts en quelque sorte cette invitation à désirer le Seigneur et cette expression de la part de certains croyants, voilà du désir qu'ils ont de se rapprocher le plus possible de lui jusqu'à le voir. En fait dans le Nouveau Testament on peut dire que le désir de Dieu pour l'homme d'une certaine manière il commence à être réalisé dans la personne même de Jésus. Parce que Jésus c'est en personne l'union, la réunion la plus intime qu'il soit possible de tout ce qu'il y a de désirant dans l'être humain et de Dieu lui-même. Avec ceci que en Jésus lui-même Dieu s'offre à notre désir d'une manière nouvelle et absolument inouïe. On peut, si vous voulez, synthétiser dans le Nouveau Testament ce qu'il en est de cette offre que Dieu fait de lui-même au désir de l'homme, autrement dit ne pas simplement désirer tel ou tel bienfait de Dieu, le bonheur, la liberté, la vie, mais désirer Dieu lui-même en prenant conscience d'un certain nombre de thèmes que la tradition a réunis autour de l'idée de divinisation et même la réalité de la divinisation de l'être humain. Tout d'abord le thème de la communion avec Dieu qu'on trouve exprimé par exemple dans la première épite au Corinthien, Dieu nous a appelé à la communion de son Fils. Un thème qui est peut-être pas très connu mais que les spirituels ont beaucoup goûté, apprécié, celui de posséder Dieu, d'avoir Dieu. Par exemple dans la première épite de Jean, il est dit « qui confesse le Fils possède aussi le Père ». Il y a qui possède le Fils, qui a le Fils, c'est le verbe « avoir » à la vie. Le thème de la filiation adoptive aussi bien sûr. Vous avez reçu un esprit de Fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba Père ». Le thème de la ressemblance à Dieu par la conformation au Christ, être conformé au Christ. Voilà ce qu'il nous a proposé par exemple dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Dieu nous a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, être conformé à son Fils. Et puis celui aussi de ce que les théologiens appellent l'inhabitation trinitaire, c'est-à-dire l'habitation en nous du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Je pourrais citer bien sûr bien des versets du Nouveau Testament qui expriment cela. « Vous êtes le temple de l'Esprit-Saint. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure ». Et puis bien sûr un thème qui a ensuite cristallisé en quelque sorte toutes les expressions du désir de Dieu, en tout cas dans son accomplissement le plus eschatologique, le thème de la vision de Dieu, qui n'est pas si présent que ça dans le Nouveau Testament, il n'y a que quatre versets qui en parlent. Bien sûr on connaît notamment la béatitude, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Mais la tradition chrétienne a retenu plus que cette idée, cette réalité à laquelle nous sommes invités a participé, la vision de Dieu, au-delà de la foi. Et on voit d'ailleurs comment, même si ce thème est assez peu présent à l'intérieur du Nouveau Testament, des croyants expriment leur désir de Dieu. C'est singulier chez Paul bien sûr, qui a le désir de mourir pour être avec le Seigneur par exemple. Ou bien dans l'Épître aux Philippiens, je cite « Je m'efforce tendu de tout mon être en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus ». Il tâche de saisir le Christ parce qu'il a été saisi par lui. Et dans la tradition très tôt, déjà avec Saint-Ignace d'Antioche, donc début du deuxième siècle, on voit cette expression d'un désir très ardent de, comme il dit, d'obtenir Dieu, de posséder Dieu en obtenant le Christ, en possédant le Christ. C'est très Paulinien. En même temps ça va devenir chrétien finalement. Augustin par exemple invite les croyants à désirer Dieu, à étendre leur désir, voilà, comme une espèce de grande poche, de grand sac à étendre à l'infini pour que Dieu puisse le remplir. Voilà, et puis ensuite dans la tradition, un Grégoire le Grand ou un Saint-Anselme aussi exprimera cela en termes très frappants, par exemple, en scène, que je te cherche en te désirant et te désire en te cherchant. Vous voyez ? Et donc, en fait, ce que la tradition a retenu, c'est un petit peu deux choses. C'est que s'offre, au-delà de la mort, la perspective éblouissante et attirante et captivante de voir Dieu. Mais dès cette vie aussi, les spirituels ont parlé d'une possibilité d'exaucer en nous le désir de Dieu parce qu'un Saint-Jean de la Croix appelle l'union transformante. Le fait d'être entièrement unis dans toute sa volonté, ce qui fait que finalement le désir s'apaise et qu'il y a une espèce de calme possession de Dieu. Voilà, un petit peu ce que la tradition nous dit du désir de Dieu. Alors voilà, justement, donc, en fait, dans toute cette littérature par rapport à ce thème qui me semble assez complexe, moi, personnellement, alors je vois souvent justement les expressions désir naturel. Je vois désir de Dieu, désir naturel de Dieu et désir naturel de voir Dieu. En fait, cette expression, ces différentes expressions, elles renvoient à la même idée, finalement. Eh bien, pas exactement. Donc, vous avez deux choses. Vous avez le désir, le type de désir dont il s'agit et l'objet de ce désir. Donc, l'objet de ce désir peut varier dans les expressions que vous citez. Ça peut être voir Dieu ou Dieu, tout simplement. Donc, ce qu'on peut dire ici pour approfondir notre approche, c'est qu'on peut considérer grosso modo comme synonyme désir de Dieu et désir de voir Dieu parce que finalement, en tout cas dans la tradition, voir Dieu est considéré comme l'exaucement le plus complet et parfait de notre désir de Dieu. On pourra revenir sur le primat qui est donné ainsi à la vision, peut-être au détriment de l'écoute, par exemple, l'écoute du verbe parole de Dieu en nous. Admettons que du côté de l'objet, le but ultime puisse être désigné par l'expression voir Dieu. Maintenant, le désir lui-même n'est pas nécessairement conçu de façon unique, surtout si on ajoute l'adjectif naturel. En fait, dans la tradition, quand on ajoute naturel, on entend quelque chose qui ne nous vient pas spontanément à l'esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on pense à un désir naturel de le voir Dieu, on pense à un désir qui est bien naturel. Il est bien naturel pour tout être humain de désirer Dieu en tant qu'il est censé être infini, bon, grand, source de tout bien, par exemple. Mais en fait, ce n'est pas cela que pensaient les anciens. Ce n'est pas cela que pense Thomas d'Aquin, par exemple, quand il dit tout intellect ou toute nature intellectuelle, désire naturellement voir Dieu. Parfois, il dit désire naturellement le bonheur ou désire naturellement la vision de la substance divine. En fait, le désir naturel pour les anciens, donc pour Thomas d'Aquin et en fait déjà pour Aristote dont il s'inspire, ce n'est pas de l'ordre du mouvement intérieur de type psychologique et conscient, mais c'est plutôt ce qui est de l'ordre ontologique, de la finalité qui nous structure. Quelle est notre fin ultime ? C'est ainsi que par exemple, pour les anciens, pour Thomas d'Aquin, la pierre désire naturellement rejoindre le centre de la terre. Le loup désire naturellement manger l'agneau. Et l'homme désire naturellement le bonheur. Parler de désir naturel ici, c'est parler d'une structure ontologique qui est de l'ordre de la finalité en tant qu'elle est inscrite en nous de manière nécessaire, c'est-à-dire il ne peut pas en être autrement. Tout être humain par nature désirerait voir Dieu. Et c'est là que se sont posées beaucoup de questions, et de Lubach et s'élèvent notamment, entre bien d'autres choses, pour avoir considéré qu'un tournant qui s'est effectué à partir du XVIe siècle au sujet du désir naturel de Dieu a été préjudiciable pour la foi chrétienne, au sens où il aurait conduit à une forme de séparation entre ce qui est naturel en l'homme et ce qui est au-delà du naturel, donc ce qui est surnaturel. Donc pour de Lubach, la contestation à partir du XVIe siècle par des théologiens, d'ailleurs soit dit en passant jésuites, comme de Lubach, comme Suarez par exemple ou Molina, la contestation du désir naturel de voir Dieu, pour une raison que je vais dire dans un moment, en fait, a été désastreuse pour de Lubach. Je dis aurait parce que je ne suis pas entièrement d'accord avec de Lubach, au sens où alors elle ait conduit à une séparation entre tout ce qui est d'ordre naturel et tout ce qui est d'ordre surnaturel. Mais il faut comprendre en fait quel est l'enjeu. Pourquoi c'était important pour de Lubach de défendre l'idée d'un désir naturel de voir Dieu ? C'est parce que de deux choses l'une, ou bien semble-t-il, par nature nous sommes faits pour Dieu, nous le désirons au sens où il est notre fin ultime. Et dans ce cas-là, nous comprenons en quoi Dieu est intéressant pour nous et en quoi c'est dramatique d'être séparé de lui éventuellement. Mais avec l'inconvénient que si c'est un désir naturel, il va de soi pour les anciens qu'il ne peut pas rester vain, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il s'accomplisse au moins pour un être humain. Et ça, c'est un inconvénient que du coup, on ne voit plus très bien comment le don de la vision de Dieu reste gratuit, en quelque sorte, puisque c'est une sorte de complément nécessaire de notre nature. D'où la contestation par Suarez et par d'autres à partir du XVIe siècle, donc, de cette idée du caractère naturel de ce désir qui ne peut pas être vain, c'est un pré-sut-osé commun, disant « Oui, il y a bien un désir naturel de l'être humain, mais il ne porte pas sur la vision de Dieu, mais plutôt sur la connaissance justement naturelle de Dieu comme cause première, si vous voulez, et non pas sur la vision telle qu'il en est question dans le Nouveau Testament. » Et donc l'enjeu, c'est celui d'enraciner, comme dit de Lubach, notre vocation, de considérer que notre vocation est enracinée dans notre être le plus profond, ce qui en montre l'intérêt au risque de compromettre sa gratuité, ou au contraire de souligner la gratuité du don, mais au risque qu'il apparaisse comme quelque chose de superflu, de s'ajoutant à nous, et finalement pas intéressant pour notre nature. C'est pourquoi pour de Lubach, l'enjeu était très important, et les débats ont porté sur l'interprétation de Thomas d'Aquin, ce que Thomas d'Aquin avait vraiment dit, « Est-ce que de Lubach respectait bien la gratuité du surnaturel ? » et ainsi de suite. Voilà, donc justement, j'avais pas tout à fait prévu de vous poser cette question, mais ça me titille. Donc en fait, j'ai fait ma dernière vidéo sur la radicale orthodoxie, sur le mouvement théologique, et justement, eux reprennent la thèse de Lubach, j'ai l'impression en tout cas, ils l'extrémisent un petit peu en disant « L'athéisme, la sécularisation, ça vient de cette distinction nature pure et surnaturelle ». Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette thèse ? Alors, c'est difficile, parce qu'il faut s'entendre ici sur les termes, si vous voulez. Bon, d'abord, je vais se poser une question. Est-ce que, je vais faire les droits au but, est-ce que la sécularisation est uniquement mauvaise ? Il y a derrière ça, il y a tout un tas de parti pris, anti-moderne ou non, anti-sécularisation ou non, comment on l'entend ? Voilà. D'une certaine manière, on peut considérer avec Antoine Vergaud, notre compatriote de Leuven et Louvain, puisqu'il enseignait dans les deux facultés, on peut considérer que la sécularisation aussi a permis justement de découvrir ou de redécouvrir des aspects de l'être humain qu'il est essentiel de prendre en compte pour la relation au Dieu biblique, notamment l'historicité, l'importance de l'historicité, le fait que l'être humain est structuré dans l'intersubjectivité, par exemple, des choses comme ça. Et puis aussi, découvrir à quel point il y a possiblement un décalage plus grand que ne pouvaient le penser ou l'imaginaient les anciens entre le Dieu connu par la raison et le Dieu qui se révèle et Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Je ne vais pas répondre aux questions que ça pose et qui sont nombreuses, mais vous sentez bien que ce qu'implique la radicale orthodoxie, c'est aussi tout un rapport, je dirais, de type philosophique et politique au drame ou non qu'a représenté la modernité, la sécularisation et ainsi de suite. Les choses sont quand même assez embrouillées et je ne pense pas qu'on puisse donner de réponses péremptoires et si nostalgiques que ça. C'est les mêmes qui critiquent la modernité et qui se précipitent à l'hôpital quand ils ont un problème de santé. Enfin, si je suis en train de dire, et peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'hôpital sur la modernité. C'est une petite pique trop facilement polémique, mais vous voyez, c'est pour moi de donner à entendre qu'il y a derrière des enjeux qui dépassent de très loin la simple question qui nous occupe ici. Ok, très bien, merci. Et donc, je voulais vous demander un petit peu une question que je me posais. Est-ce que ce désir de Dieu ou ce désir naturel de Dieu, finalement, est-ce que ça correspond dans le concret de notre existence à notre besoin de croire comme ça ? De manière très concrète, je crois qu'on est beaucoup à avoir ce sentiment-là, c'est de désirer toujours sans jamais trouver satisfaction ou alors encore d'absolument voir, trouver du sens. C'est-à-dire que moi, dans ma petite expérience personnelle, avant ma conversion, j'avais comme ça une obsession pour Dieu et je me disais, si Dieu n'existe pas, à quoi bon ? Et après, je me suis converti. Et un athée pourra dire, oui, mais tu avais besoin de sens et voilà. Donc, est-ce que ça correspond à ça, finalement ? Effectivement. Donc, de Lubach, considérez, je pense, et bien d'autres avec lui, que ce que vous avez éprouvé, que vous décrivez ici, est un effet dans votre psychisme, dans votre intelligence, dans votre être conscient de cette ordination naturelle, de cette finalité naturelle qui est inscrite en vous, mais pas seulement, parce qu'il était conscient aussi que pour que cette orientation naturelle vers Dieu vienne à la conscience, il faut aussi qu'interviennent des sollicitations extérieures, toute la dynamique de la grâce, à la fois la grâce intérieure et la grâce externe, la gratia externa qui nous vient par toutes les médiations de nos rencontres et ainsi de suite. Mais ici se pose une question assez fondamentale, c'est puisque pour de Lubach, il est clair que le désir naturel de voir Dieu ne va pas se manifester si facilement que ça à la conscience. Et même il dit qu'on ne sait pas vraiment comment il va se manifester, dans quelle mesure ne faut-il pas donner, ça serait plutôt mon insistance, une importance particulièrement grande justement au processus historique par lequel progressivement on est confronté par des médiations humaines, ecclésiales, la médiation fondamentale étant Jésus le Christ qui nous vient lui-même par démédiation à l'action de Dieu en nous, la grâce de Dieu en nous, le désir de Dieu pour nous qui vient en quelque sorte nous transformer de l'intérieur de telle façon que notre désir se transforme lui-même pour progressivement s'ajuster à Dieu. Donc s'il y a désir naturel, doit-on le comprendre déjà au sens où comprenez les anciens, c'est-à-dire il ne peut pas rester vain, c'est une question, moi j'ai quelques doutes à ce sujet, et puis sur quoi porte-t-il vraiment ? Il me semble qu'on peut dire avec différents auteurs, je pense notamment à Jean-Yves Lacoste par exemple, ou Antoine Vergot ou d'autres, je cite deux auteurs qui sont très très différents l'un de l'autre, que ce qui est naturel en nous, c'est l'ouverture infinie ou indéfinie de notre désir, c'est-à-dire rien de fini ne peut le combler. Nous pouvons toujours dire simplement par le pouvoir de la négation qui est lié au langage, non, ce n'est pas ça que je veux. Nous pouvons toujours imaginer le non-fini, nous représenter le non-fini à partir du fini. Il y a plein de façons de parler de ça. Donc de ce point de vue-là, naturellement, nous désirons l'infini, et Dieu est infini. Oui, mais entre l'infini tel que nous l'attendons, l'imaginons, et Dieu qui se manifeste en se donnant à nous en Jésus-Christ, dans sa vie concrète et sa mort sur la croix, selon les sensibilités théologiques ou les approches, on va insister sur l'écart qui sépare ces deux références, la référence à l'infini et la référence au Dieu biblique. Vous savez, je le dis sous forme de question, pas de conviction arrêtée, mais ceci est très bien indiqué par la phrase très connue de Blaise Pascal, Dieu d'Abraham, Dieu de Jésus-Christ, et non pas Dieu des philosophes et des savants. Qu'en est-il du rapport entre le Dieu connaissable par la raison, anticipable dans la dynamique spontanée de notre désir, et de Dieu tel qui se révèle en Jésus-Christ ? Quand on lit les auteurs spirituels et les mystiques, on se rend compte que la profondeur du travail, à la fois actif et surtout passif, qui est à consentir pour l'ajustement de notre désir à Dieu, on est plutôt enclin, comme c'est mon cas, à majorer l'écart. Ok, merci. Et alors, j'avais peut-être une dernière question. Donc, en fait, le débat, enfin, en tout cas, la question du désir naturel de Dieu, ça a suscité quand même un énorme débat, comme on l'a dit un petit peu, parlé avec Delubach. Et finalement, est-ce que la tradition catholique, en tout cas, est-ce que notre sainte mère, l'Église, je dirais, est-ce qu'elle a tranché l'Église, pardon, le débat en disant ceci ou cela ? Est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, parce que ça l'avait déjà tranché, que Delubach a eu quelques soucis et il a été un petit peu malmené ? Bon. Donc là, il faut être mesuré et prudent. Donc, je vais dire deux choses. Dans la situation actuelle, on peut considérer, vous savez, Henri Delubach a été créé cardinal par Jean-Paul II, si je ne m'abuse, oui, par Jean-Paul II. Donc, c'est une forme de reconnaissance, non pas de la vérité de toutes les thèses qu'il a défendues, mais en tout cas de l'orthodoxie de son enseignement, je pense, dans les grandes lignes, en tout cas. Cela dit, l'acte le plus formel qui concerne notre problématique du point de vue magistériel, c'est l'encyclique humani generis de Pie XII en 1950, qui s'en prend à ceux qui, je cite, « déforment la vraie gratuité de l'ordre surnaturel quand ils prétendent que Dieu ne peut pas créer des êtres doués d'intelligence sans les ordonner à la vision béatifique et les y appeler ». Donc, ça veut dire en clair, s'il y a un être doué d'intelligence, un ange ou un être humain, un être doué d'intelligence, qui n'est pas dû à un être créé, nécessairement, donc par nature, naturellement, il est ordonné, il a pour fin naturelle la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu. Et bien, voilà, penser cela est critiqué par Pie XII parce que ça contredirait la gratuité du surnaturel. Alors, de Lubac estimait deux choses à ce sujet. C'est premièrement que ça n'atteignait pas sa doctrine ou sa pensée telle qu'il la concevait, telle qu'il la formulait, mais en même temps qu'il était clairement nommément visée. Donc, la question de savoir jusqu'à quel point, déjà, cette affirmation de Pie XII reste normative aujourd'hui, d'une part, encore, il faut-il l'interpréter, et d'autre part, la question de savoir jusqu'à quel point lui-même, de Lubac, était cohérent dans son affirmation qu'il défendait bien la gratuité du surnaturel, cette question est délicate. Je suis arrivé à la conclusion que, dans les grandes lignes, on peut montrer la cohérence de la pensée de Lubac, autrement dit, il défend bien la gratuité du surnaturel, mais à condition de faire apparaître une distinction qui n'explicit qu'en partie, et en passant dans un passage dans lequel il s'explique dans un deuxième temps, enfin bref, peu importe, et une distinction qui est rarement prise en compte, c'est la distinction entre la nature au sens abstrait de ce qui ne peut pas ne pas être dès lors qu'il y a un être doué de raison, et la nature au sens concret, c'est-à-dire ce qui de fait est universellement présent dans la nature humaine telle que Dieu l'a créée. Et donc ce qu'on peut arriver à montrer, c'est qu'au premier sens du terme, la nature au sens abstrait, il n'y a pas de désir naturel de voir Dieu au sens fort pour de Lubac. C'est simplement parce que Dieu a choisi d'inscrire dans la nature humaine au sens abstrait, il a inscrit concrètement le désir naturel de voir Dieu, que nous avons un désir naturel de voir Dieu. Et ceci correspond assez bien à ce que Karl Rahner a appelé l'existentiel surnaturel. Pour lui, l'existentiel surnaturel, c'est une ordination a priori de l'être humain, disons à la connaissance et à la vision de Dieu, mais qui est inscrit dans la nature concrète de l'être humain et pas de telle façon que Dieu était obligé de l'y inscrire. Voilà, en quelque sorte. Mais on voit que si effectivement de Lubac pense cela, désir naturel n'a plus exactement le sens strict qu'on serait fondé à lui donner, à savoir lié à la définition de l'être humain comme être doué de raison, animal doué de raison. Donc c'est assez subtil. Jusqu'à quel point finalement l'inscription en nous d'un désir naturel de voir Dieu relève de ce que de Lubac appelle la première gratuité, celle de la création, ou d'une seconde gratuité qui est celle de l'élévation à l'ordre surnaturel. Mais de toute façon, je ne peux pas ici ne pas faire remarquer ce qu'a très finement identifié, alors il n'est pas super connu, mais il est de Louvain, Alfred Van Est, à savoir que de Lubac a peut-être pas pris en compte, n'a pas pris en compte le fait que c'était lui-même d'une certaine manière enfermé dans une alternative. Ou bien nous avons le désir naturel de voir Dieu, ou bien nous n'avons pas le désir naturel de voir Dieu. Et dans ce cas-là, il y a un ordre naturel qui est coupé du surnaturel. Mais ce qu'Alfred Van Est a fait remarquer très finement, c'est que la gratuité de la vision de Dieu, la gratuité de la vision de Dieu ne suppose pas nécessairement que Dieu ait eu la liberté de nous créer sans nous ordonner aucunement à quelque fin surnaturelle que ce soit. Il aurait pu nous ordonner à une autre fin surnaturelle inférieure à la vision de Dieu, telle qu'une vie de grâce, de communion avec lui, et sans le voir. Et ça, ça suffit à assurer la gratuité du surnaturel au sens de la vision de Dieu. J'espère que je suis suffisamment clair, c'est assez subtil. Tout en précisant ici que j'ai employé un terme que de Lubac a beaucoup employé, et que ceux qui l'ont critiquant employé, à savoir celui de surnaturel, mais qu'il faut bien considérer aujourd'hui que d'abord de Lubac lui-même a regretté l'emploi de ce terme, et qu'aujourd'hui il est problématique parce que, déjà il est très abstrait, il induit de par sa composition surnaturelle l'idée d'une superstructure par rapport à la nature, et en plus il est peu apte à évoquer justement le surnaturel chrétien qui relève d'une grâce interpersonnelle qui se donne dans l'histoire, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut considérer que parler de l'ordre de la grâce ou de la grâce est plus pertinent aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question, en tout cas en 25 minutes, donc c'est pas mal. Et alors, j'invite les auditeurs à peut-être regarder la vidéo plusieurs fois, parce que c'est vrai que le débat est quand même assez compliqué, assez complexe, mais évidemment c'est passionnant, comme beaucoup de choses en théologie. Et voilà, et alors je vous remercie beaucoup Professeur Lepuy pour cette super interview. Et voilà, et donc je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada